Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une arme de poing à obtenir. Donc c'est le même système, il faut finir un nombre de manches donné dans un temps donné. Donc là on va pouvoir obtenir tout simplement la hache enflammée, donc une arme de poing qui est également disponible sur le mode multijoueur de Black Ops 3. Et tout simplement ce qu'il va falloir faire c'est finir les 15 premières manches de la partie en moins de 24 minutes. Donc là franchement c'est largement faisable, je ne sais plus combien j'ai fait, on verra à la fin de la manche. Mais franchement c'est largement faisable. Alors vous voyez je tourne tout simplement ici, enfin je tourne, je campe à l'endroit de la Tank Factory tout en haut. Tout simplement parce qu'il y a le piège du robot géant là qui est vraiment top. Ça permet tout simplement de tuer les zombies qui montent directement. Et sachant que le plus gros spawn vient du bas après, il y en a vraiment très peu qui viennent de la droite et de la gauche. Faire attention au robot et puis vous voyez tout simplement j'ai gardé les mêmes Gobble Gum. Donc j'ai prise murale tout simplement, donc j'ai utilisé qu'une seule fois, j'aurais dû l'utiliser une deuxième fois pour la K. Et directement aussi j'ai utilisé les morts instantanées, les bombes, pièges fatales, donc celui qui vous donne la machine de la mort. Et vous voyez qu'en plus tout simplement il y a la KN ici, donc vous récupérez tout simplement assez facilement vos munitions. Et vous voyez que j'ai fini directement en 17 minutes, donc c'est plutôt pas mal, 7 minutes en dessous du temps donné. Et on va aller chercher directement l'arme dans le sous-sol au même panneau que d'habitude. Hop, et vous allez voir que directement je vais obtenir la hache enflammée. Donc une hache qui fait vraiment très mal. Malheureusement j'ai pas capturé le gameplay, ça a fail. Mais franchement je l'ai essayé, elle fait vraiment mal. Donc contre 300 points cette fois-ci. Comme toutes les armes, elle remplace également une arme que vous portez dans vos mains et non pas le couteau. Et franchement c'est assez stylé d'avoir ces armes-là dans le mode zombie. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501